Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel sur les bases de la modélisation dans Cinema 4D Aujourd'hui on va finir le tutoriel sur l'arbre Avec ce tutoriel qui n'est pas obligatoire en fait On ne va même pas modéliser dans ce tutoriel en fait c'est juste histoire de parler un peu de body paint Et vu que là j'ai un modèle en 3D qu'on vient de faire C'est mieux de le faire maintenant Alors je suis sur Cinema 4D 11.5 Tout ce que je vais dire sera valable aussi sur les versions 12, 13 et 14 de Cinema 4D A partir du moment où vous avez body paint forcément Ensuite ici je suis revenu sur l'interface standard Je n'ai pas l'interface de modeling parce que je ne vais pas modéliser Je vais simplifier la scène c'est à dire que je vais retirer plein de choses pour que mes explications soient plus claires Bien sûr il n'y a pas besoin normalement de simplifier des choses comme ça Mais là c'est pour vraiment avoir peu de choses dans la scène et pour que tout se déroule au mieux Donc je vais retirer les textures Je vais retirer la souche parce que je ne vais texturer que l'arbre En fait je ne vais pas vraiment le texturer je vais juste montrer comment on fait Donc je garde l'hypernerve, je garde l'arme Ici je vais retirer Je vais retirer aussi le feuillage qu'on avait fait Voilà, domaine feuillage Ça je retire, voilà Donc là j'ai une scène toute bête, toute simple Mais je vais retirer la grille Voilà J'ai juste un arbre en fait en 3D Si j'active l'hypernerve, il est comme ça Si je désactive l'hypernerve, il est comme ça Donc Normalement là l'arbre il est fini C'est à dire que vous pouvez tout à fait le texturer comme vous faites avec tous vos objets C'est à dire que vous appliquez des textures dessus Vous les positionnez correctement avec les outils de texture Ça fonctionnerait très bien Ça ne poserait pas de problème Seulement imaginons qu'on veuille faire les choses un petit peu mieux Et puis qu'on ait envie d'utiliser un peu body paint Donc Dans ce cas là on fait un dépliage UV Avant de faire ça Il y a une petite chose qu'il faut que je dise Ici J'ai utilisé un hypernerve Pour l'arbre C'est à dire que l'arbre en low poly est placé dans un hypernerve Et l'hypernerve arrondit les angles Ça vous le savez, vous savez comment fonctionne un hypernerve L'hypernerve va donc ici étirer le maillage Le déformer de manière à ce que L'on ait des formes plus arrondies Mais seulement en étirant le maillage L'hypernerve va aussi déformer la texture qui est sur le maillage Forcément Et ça, ça posera un problème quand on va justement Texturer l'arbre Donc quand on veut utiliser un dépliage UV Quand on veut utiliser body paint Et qu'on a des hypernerves Une chose très importante à faire On sélectionne les hypernerves On sélectionne ici J'en ai qu'un Je sélectionne l'hypernerve Ici, type Je sélectionne bien 4 mules Clark C'est celui-là 4 mules Clark Si je ne me trompe pas Il est sélectionné par défaut Et pour éviter donc Que les textures soient étirées Et déformées En même temps que le maillage Ici Dans subdivision UV A la place de standard Qui est le choix par défaut Je sélectionne ici Arrête Comme ça Ça c'est très important C'est ce qui va justement Éviter que les déformations Des textures soient trop importantes Aux endroits Où le maillage est déformé Par l'hypernerve Ça fonctionne aussi Avec des limitations Mais ça fonctionne mieux Avec le mode arrête Voilà Vous pouvez essayer un peu Tous les modes De toute façon Vous voyez On peut switcher facilement De l'un à l'autre Et vous verrez le résultat Directement sur la texture Donc en sélectionnant ici Subdivision UV Arrête En fait Les textures seront moins déformées Là où le maillage Est déformé par l'hypernose Bon maintenant On va faire un dépliage Donc je vais désactiver L'hypernose temporairement Voilà Pour avoir un maillage Beaucoup plus basique Beaucoup plus simple Et donc ça Il faut que je le déplie Dans BuddyPaint Alors ici J'ai la version 11.5 De CinemaKD Si comme moi Vous avez une version 11.5 Ou si vous avez une version 12 Vous avez cette icône ici En haut à gauche Et quand on clique dessus On peut sélectionner L'interface dans laquelle On travaille Donc ici On va passer sur L'interface BP-UV-Edit Si vous êtes sur CinemaKD 13 Ou 14 Vous n'avez pas cette icône A la place Vous avez ici En haut à droite Un menu déroulant Et quand vous cliquez Dans ce menu déroulant Vous avez toutes les interfaces De lister Et là vous sélectionnez BP-UV-Edit Pareil Et ensuite Le reste c'est pareil Donc ici Je sélectionne BP-UV-Edit Voilà J'obtiens ceci Ça c'est la fenêtre De BP-UV-Edit Qui sert à déplier Les UV des objets Dans BuddyPaint On retrouve ici Le gestionnaire d'objets Qui est habituellement A droite On retrouve ici Les textures Mais ils sont présentés Différemment Mais enfin C'est les textures là Ici on a les couleurs Ici Attribut C'est ce qu'il y a Généralement En bas à droite Dans CinemaKD C'est les propriétés Des objets Ici on a Les fonctions De Spécifiques C'est ce qu'il y a BP-UV-Edit Et à BodyPaint On a les calques Les pinceaux Les pinceaux Qui ne sont pas comme ça Par défaut C'est parce que Ici moi j'ai changé Le style Etc Ici des couleurs On ne s'occupe pas de tout ça On va s'occuper que de Projection UV Ici Et cette fenêtre ici C'est là où il y aura Le dépliage UV C'est à dire C'est là où C'est là où on construit En fait Les emplacements Des divers objets Pour notre future texture Et ici on a la vue 3D Où on peut switcher Forcément Comme d'habitude Dans toutes les vues Voilà Je vais essayer de m'arranger Pour que ça soit quand même Bien mis Voilà Ça c'est la vue de haut Voilà Ici on retrouve Les différents modes Objets Polygones Segment Point Ici on a la même chose Mais pour les textures Pour les UV en fait Pour le dépliage UV Ici l'outil de peinture 3D L'assistant De dépliage L'outil aimant Qui peut être très pratique Les différents outils Déplacement Mise à l'échelle Rotation Ici quelques outils Plus proches De ceux de Photoshop On ne va pas trop Les utiliser pour le moment Donc ici Ce que j'ai besoin C'est de déplier Cet arbre Je vais d'abord Demander à BPUV Dites Bodypen De le faire tout seul Pour voir comment Il va s'en sortir Donc pour ça C'est simple Ici j'ai une petite icône Qui ressemble à un pinceau Avec 3 petites étoiles C'est l'assistant De dépliage Alors on clique dessus On obtient cette fenêtre Ici on décoche tout C'est à dire qu'on met tout En rouge comme ça Si vous avez plusieurs objets Là j'ai extrêmement Simplifié la scène Justement pour que ce soit plus simple Mais sinon normalement Vous avez plusieurs objets Alors vous sélectionnez un des objets Que vous voulez déplier Et vous le cochez Et là Je sélectionne l'arbre Et comme l'arbre est dans l'IpnObs L'IpnObs est automatiquement coché aussi C'est pas grave On ne s'occupe pas de ça J'ai bien sélectionné ici l'arbre Il est coché C'est sûr C'est un objet polygonal Et il est coché Ensuite ici je fais suivant Ici je touche rien De toute façon ça se modifie Par la suite si on a besoin Là je touche rien du tout Je fais suivant Ici on coche couleur C'est très important Là c'est le seul qu'on va cocher Parce qu'on va travailler que sur la couleur Mais il faut savoir que On peut aussi par exemple Cocher le déplacement L'alpha etc Si on veut travailler sur plusieurs canaux Je parlerai ça dans d'autres tutoriels Par la suite Parce que c'est un peu plus poussé Et puis là je veux vraiment aller Au plus simple Donc je coche ici couleur Là je vais laisser cocher Des fois je change Mais enfin ici je laisse cocher Ça c'est la taille de la texture Que l'on va créer Alors minimum Afra 10 pixels Maximum 1024 Alors 1024 c'est très bien Seulement moi j'ai un ordinateur Qui est quand même assez puissant Je vais doubler ça Je vais faire du 2048 Voilà je multiplie par 2 Vous n'êtes pas obligé Vous pouvez laisser 1024 Il n'y a pas de problème Après ça dépend de la résolution De votre texture De ce que vous voulez De la puissance de votre ordinateur Parce que les textures très grandes Demandent plus de puissance A l'ordinateur au moment du rendu Parce qu'il faut les chercher En mémoire ces textures Quand c'est de très gros fichiers Des fois ça peut poser problème Donc ici je laisse tout le reste Je fais terminer Je tiens ce petit message Je fais fermer Et là c'est fait Ici Excusez moi Ici j'ai donc mon objet en 3D Ici j'ai maintenant La texture Sur laquelle on peut travailler Elle est toute grise Mais il y a le dépliage UV Qui est dedans Mais pour le voir Il faut l'activer Donc ici on va aller Dans le menu maillage UV Et on fait afficher le maillage UV Et on obtient ceci Ici on peut voir C'est à dire qu'en fait BuddyPaint a pris les polygones De cet objet en 3D Il les a découpés Pour les mettre à plat Sur cette texture Ce qui fait que Ici cette texture On peut l'enregistrer Et puis on peut peindre Directement dessus Notre texture Et partout On va peindre ici Ça sera répété Sur l'objet en 3D Seulement là On a un gros problème C'est à dire que C'est très mal fait Ici on voit Le devant de l'arbre Ça ça doit être L'arrière de l'arbre Ça c'est les côtés De l'arbre Il faudrait que ça soit Attaché ces 4 parties là Ça serait bien plus pratique Ici on a un bout de branche C'est une branche du haut Là aussi Ensuite ça ça doit être Un bout des racines Peut-être le dessous des racines Ça ça doit être Le haut des branches du haut Je suppose La branche qui est sur le côté là On sait pas du tout Où est-ce qu'elle peut être Il y a moyen de retrouver Forcément Mais seulement là C'est vraiment pas pratique Ça complique énormément les choses On pourrait peindre directement Sur le truc en 3D Là on pourrait le faire Mais seulement Non c'est pas pratique Alors ce qu'on va faire A la place C'est que l'on va Refaire ce dépliage UV Mais En choisissant les paramètres Un peu plus intelligemment Pour que Buddy Paint Fasse ça beaucoup mieux C'est très facile à faire On va d'abord sélectionner La partie que l'on veut déplier On va le faire en plusieurs parties Je vais sûrement pas déplier tout l'arbre Je vais pas faire la texture de l'arbre Je vais seulement montrer la méthode Et je vais sûrement faire juste Le tronc là Et puis cette branche Sur le côté Sans doute que ça Je verrai après Si on va plus loin ou pas Parce que je veux pas non plus Que le tuto dure trop longtemps Donc alors D'abord là Je vais sélectionner les parties Que je veux déplier Donc le tronc Et cette branche Donc je passe ici Je prends l'outil de sélection Voilà Je passe en mode polygone Parce qu'on travaille sur des polygones Quand on déplie Polygone Et là j'ai tous les outils de sélection Qui sont disponibles Qui sont à ma disposition Les outils de sélection de CinemaKD Donc UL Pour sélection par boucle UL Ce qui fait que maintenant Je peux sélectionner des boucles Alors je vais sélectionner ça Avec la touche majuscule Je peux en sélectionner plusieurs Voilà Ça 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 Ensuite je prends l'outil De sélection classique Touche espace Ou cette icône Et je vais sélectionner Les bouts Que j'ai pas encore pris Donc ici L'extrémité de la branche Donc avec touche majuscule Je sélectionne l'extrémité Voilà Il y a un petit Un petit Un petit tiré blanc Une petite flèche blanche Ici Qui indique Qui est normal dessus Donc elle est bien sélectionnée Je sélectionne C'est polygone là Je fais le tour C'est parti là Voilà C'est parti là C'est parti là Ici Ici le trou Alors je vais seulement sélectionner Le devant Donc UL Touche majuscule Et je sélectionne seulement Cette partie là L'intérieur du trou On le fait à part Donc là Là j'ai sélectionné quand même Toute une partie de l'arbre Le tronc Et cette branche Les polygones sont sélectionnés Et en faisant ça En les laissant sélectionner J'indique à Bodypaint C'est là dessus qu'on travaille C'est ça que je veux Que tu me déplies Seulement là Si je lui demande de déplier ça Comme ça Il va pas faire ça bien Donc il faut que je lui donne Plus de détails Il faut que je lui dise Où est-ce qu'il doit couper Imaginez que ça c'est C'est un arbre en papier En façon origami C'est du papier Imaginons Et puis avec un cutter Vous devez couper à un endroit Pour pouvoir mettre le papier à plat Parce que là c'est une forme en 3D Donc vous voulez le mettre à plat Il faut bien couper à un endroit Pour justement bien le poser Sur une feuille Bien sur la texture Bien à plat Comment il faut faire ça Et bien on va simplement Indiquer des segments Et en sélectionnant des segments On dira Ah Bodypaint Ces segments là C'est là que tu coupes Donc ici on a des polygones On indique C'est ces polygones là Que tu vas travailler Je laisse ça sélectionner Je passe ici en mode segment Voilà En mode segment Il n'y a rien de sélectionné Pour le moment Enfin s'il y a un truc au fond Mais c'est pas grave Et je vais simplement sélectionner Les segments Je veux que Bodypaint coupe au cutter En fait Donc alors je veux qu'il coupe ici Alors normalement là C'est peut-être pas L'endroit le plus judicieux Pour faire Pour le couper Mais bon C'est normalement Il vaut mieux faire les coupes À un endroit où ça se voit pas Parce qu'il y aura un petit raccord Peut-être Mais bon là Pour le tuto Ça sera plus parlant Donc je dis Je veux que tu coupes ça Je veux que tu fasses Le tour de la branche Donc on coupe ici On continue de couper là Sous la branche Ici Après on revient là On continue de couper Jusqu'en bas Voilà Donc là j'ai fait une ouverture En fait Dans le tronc J'ai indiqué à Bodypaint C'est là que tu coupes Cette branche là Il faut bien la couper aussi À un endroit Parce que là Elle est toute fermée Donc je vais lui demander De la couper aussi ici Voilà Là Là Ici L'extrémité de la branche Forcément il y a 4 polygones Ici c'est tout fermé Il faut bien couper À un endroit À un autre Ou un autre Donc on va Lui demander Voilà De couper aussi Là 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 Et là Et là je laisse un côté Qui sera pas coupé Pour que ce polygone là Soit rattaché au reste de la branche Donc je vérifie Là C'est bien sélectionné Ici La branche Voilà On fait le tour de la branche C'est parfait Donc là j'ai indiqué à Bodypaint C'est ici que tu vas couper Je veux pas qu'il me déforme trop Non plus Le maillage Quand il va le mettre à plat ici Donc Je vais aussi sélectionner des points On est pas obligé Mais là Je vais le faire Parce que comme ça Je vous montrerai comment ça fait Donc ici En mode polygone J'ai sélectionné les polygones Sur lesquels travailler En mode segment J'ai sélectionné Les segments Qu'il faut couper Et en mode point Je passe en mode point Et là je vais sélectionner des points Et dire En fait Dire à Bodypaint Ces points là Bah tu y touches pas Ils restent A peu près la même distance Les uns des autres C'est des points Qui seront un peu fixes Donc je vais sélectionner Par exemple Des points Comme ça Qui sont bien Les uns en face des autres Voilà Ceux là Et puis ceux là J'en sélectionne 6 C'est très bien Donc ces points là Qui sont Assez caractéristiques De la forme Ils sont bien placés En ligne Et tout Ces points là J'indique en fait A Bodypaint Tu touches pas Donc maintenant Je vais passer ici En vue Comme ça Je repasse en mode polygone Voilà Ici je vais dans Type de projection Et là je fais simplement Frontal Bodypaint Place en fait Ce qu'il voit ici Il le place ici Correctement Bien comme il faut J'ai pas besoin De les toucher Ensuite ici Je vais sur Relâcher le maillage Et c'est là Que tout va se passer Relâcher le maillage C'est ce qui va nous permettre Justement De demander à Bodypaint De faire le travail D'utiliser ce que je viens De sélectionner Pour déplier Le tronc et la branche Ici Fixer au point des beurres C'est décoché Fixer au voisin C'est décoché Fixer à la sélection de points Ça c'est coché Parce que j'ai sélectionné des points Même si j'avais pas sélectionné des points Que ça soit coché ou pas Là c'était pas gênant Mais vu qu'il y a des points De sélectionner Que je veux que Bodypaint S'en serve Je coche Couper les arêtes sélectionnées J'ai sélectionné des arêtes Pour lui indiquer Où est-ce qu'il devait couper Donc il faut ici Que je coche C'est important Ici Réalignement auto Je décoche ça Parce que je suis pas En train de déplier Tout l'arbre d'un coup Donc si je lui demande Le réalignement auto A chaque fois que je vais Cliquer sur appliquer Il va tout me réaligner Là dedans Ça va me compliquer les choses Ça sera pas bien Je préfère le faire moi même Donc ici je décoche Réalignement auto Là je choisis LSCM Qui fonctionne très bien ABF Est un autre type de dépliage Qui fonctionne bien aussi Des fois on peut essayer Un peu les deux Suivant Les dépliages Si on a du mal Donc là je prends LSCM Et je fais juste appliquer Et voilà Et ici on voit que Bodypaint A déplier en fait Le tronc et la branche Alors maintenant ça Il y a tout Qui est superposé dessus C'est pas pratique Je vais ici passer En mode Polygone de texture C'est cette icône Là les polygones Là sont sélectionnés Et ici on peut voir Que les polygones Sont aussi sélectionnés Ceux qui correspondent Au tronc Et à la branche Je prends l'outil De déplacement Et je vais déplacer ça Sur le côté Voilà Donc là j'ai déplié Le tronc et la branche On les reconnait assez bien Il faut veiller à ce que Lors d'un dépliage Que les polygones Ne se superposent pas Les uns sur les autres Sinon ça posera problème Au moment de la création De la texture Ici c'est plutôt Assez bien fait Si vous avez besoin De repositionner des points Vous pouvez utiliser Ici l'outil aimant On sélectionne l'outil aimant Il y a ici Des paramètres Pour l'outil aimant Et on peut Cliquer Déplacer en fait Les éléments Comme on veut CTRL Z Là parce que J'ai pas besoin de le faire Tout est bien Donc là j'ai en fait Le tronc et la branche Qui est bien déplié Ça j'ai plus besoin De les toucher J'aurai juste à le replacer En fait correctement Dans ma texture C'est à dire Dans cette partie gris clair Pour que justement Ça soit bien placé Et il faut pas que D'autres éléments Viennent se positionner Dessus forcément Parce que sinon Quand je vais mettre Une texture sur le tronc Et la branche Qui est ici Ça va se superposer Aussi sur les autres éléments Donc pour que Ce soit plus clair Je vais peut-être Faire un petit bout En plus Je reprends ici Le mode polygone Je vais peut-être Faire les racines Ou le trou ici Ouais on va voir Les racines peut-être Alors je prends L'outil de sélection Je vais repasser ici En mode 3D En 3D Voilà Je vais sélectionner Toutes les racines ici Donc outil de sélection Je vais prendre celui-là Ici limité aux éléments visibles Je décoche Je vais prendre Tout ça Voilà Je vérifie que j'ai bientôt Sélectionné toutes les racines C'est parfait Là je peux recocher Ensuite En mode segment Je vais indiquer où couper Donc là je prends un outil De sélection classique Et je vais lui demander De couper Alors UL De couper Ici De couper Je vais lui demander De couper De couper Tout ça Là Je vais lui demander De couper cela Pas ça Donc là il coupera Ici il va couper Ensuite Je vais lui demander De couper Chaque racine Séparément Alors là Je vais laisser le petit bout Avec Ensuite Ici Ensuite Ici Et puis là Voilà Je vérifie que tout est bien Et il faut aussi qu'il coupe Forcément les racines Donc je vais lui demander De couper Réfléchissons un peu Je vais lui demander De couper comme ça Alors là Là Voilà La suivante On coupe ici Ah En fait là je sélectionne Où est-ce que Buddy Pen doit couper C'est pas quelque chose De très difficile C'est juste une logique Qu'il faut prendre Voilà Voilà Il coupera là Ensuite Cet élément là Là Et là Je laisse toujours un côté Rattaché Forcément Ensuite Celle là Voilà Voilà C'est une logique Ensuite Cette racine Là Là Ici L'extrémité Pas l'oublier C'est pas parce que c'est un tout petit Qu'il faut l'oublier Voilà Et puis Ça c'est déjà fait Donc là c'est bon Là j'ai pas besoin de sélectionner de points Parce que de toute façon C'est pas grave Ça tourne en plus Je pense que c'est bon On va bien voir Je repasse ici En mode polygone Ici je peux me mettre en face Par exemple Ou plutôt Plutôt dans cette vue là Que ça soit bien visible Je fais ici Type de projection frontale Pour l'avoir ici De manière bien claire Relâcher le maillage UV Ici je coche Je coche Là c'est décoché C'est décoché Appliqué Et voilà Et donc ici Je peux passer en mode Polygone Des textures Outils de déplacement Et je déplace ça sur le côté Et on va zoomer un peu dessus Là on peut voir Qu'il y a des éléments Qui se superposent Alors ça c'est pas pratique Alors ce que je vais faire Là j'ai tout déselectionné Je vais simplement Les détacher un petit peu J'en sélectionne un Je sélectionne un petit polygone Je fais UW Qu'on a déjà vu Ce raccourci clavier Qui permet de sélectionner Tous les éléments Qui sont rattachés ensemble Donc UW Ensuite outil E La touche E Outil de déplacement ici Et je déplace un petit peu Sur le côté Voilà Je sélectionne un autre polygone UW Touche E Déplacement Je sélectionne un autre polygone UW Touche E Petit zoom arrière Déplacement Là UW Touche E Déplacement Pareil UW Touche E Déplacement Là j'ai bien tout déplacé De manière à ce que ce soit Bien aéré On va zoomer un peu dessus Alors c'est celui là qui Non Là ça ne superpose pas C'est bien C'est un petit peu ouvert À certains endroits C'est peut-être un peu gênant Mais non Donc là Toutes ces parties là Ce sont les racines de l'arbre Alors ensuite Bien sûr Il faut faire la suite Là je ne vais pas le faire Mais c'est pareil pour les branches C'est pareil pour le trou Alors là le trou par exemple Je reprends le mode polygone Le trou Ce que je conseille C'est de faire Le contour intérieur Et le fond séparément C'est à dire que Comment on peut faire ça On va faire ça Alors UL Je vais sélectionner L'intérieur comme ça Zoomer un peu dessus Voilà Avec la touche majuscule Je sélectionne Les autres éléments Voilà Touche espace On sélectionne le fond Voilà Ensuite ici Les segments Je clique dans le vide Pour tout dé-sélectionner Je vais sélectionner Le contour ici Du trou Du fond En fait Pour que l'élément Du fond Soit bien séparé Du reste Voilà Et pour que Le contour du trou Soit bien ouvert Je vais simplement Faire ici Une découpe Comme ça Je vais demander De couper à un endroit Pour ouvrir En fait La boucle Comme ça Voilà Je vais Je vais aussi sélectionner Quelques points Je vais mettre En vue Non pas en vue de face Pas tout de suite Je vais les sélectionner Comme ça Alors Je vais sélectionner Ce point là Ce point là Ce point là Et ce point là Voilà Je me mets Dans cette vue là Bien en face Voilà Ici Type de projection Frontale Voilà Relâcher le maillage Du fait Ici je décoche Ici c'est coché C'est coché Ici c'est décoché Appliqué J'ai un dépliage Il pourrait être mieux fait En fait C'est les points Je vais simplement Les décocher les points Je ne vais pas m'en occuper Je refais juste appliquer Voilà Là c'est mieux C'est mieux Maintenant Donc je passe ici En mode Polygone Du dépliage UV Outils de sélection Je vais sélectionner Par exemple ça Alors UW Cet élément là Je le déplace Ici Je sélectionne ça UW Cet élément là Je vais le déplacer là Donc ça C'est le fond Du trou Et ça C'est tout le contour A l'intérieur du trou Et le fond Vient se placer ici En bas Et tout ce qui reste ici Bah ça C'est les branches Alors imaginons Que les branches On les a dépliées aussi Est-ce que je vais le faire Ça va prendre un peu de temps J'ai déjà mis pas mal de temps Sur le tuto Bon je vais essayer De faire ça quand même Rapidement Peut-être On va le faire mal Volontairement Parce que Je vais pas le texturer De toute façon Mais là Vous faites c'est pareil Vous sélectionnez tout Après en segment Vous sélectionnez des segments Ici Je vais pas sélectionner Excellement Je vais laisser Bodypaint le faire Tout seul C'est à dire que Je vais laisser ça Comme ça Et ici Je vais Simplement Faire Frontal Comme ça Et ça Je vais le mettre Sur le côté En bas Donc ça On s'occupe pas Des branches Je les fais pas De toute façon Voilà Mais normalement Il faut le faire Comme pour Les racines de l'arbre Il faut faire Exactement la même chose Donc ici J'ai ma forme En 3D Et on va dire Que j'ai le dépliage Complet de fait Il faut tout replacer Dans cette page Alors Ce qu'on va faire Il faut essayer De conserver A peu près Les mêmes dimensions Donc alors Je passe ici En mode Polygone De texture Outils de sélection Je vais sélectionner Un élément UW Je vais commencer Par celui là Touche E Pour déplacer L'emplacement Je vais placer Correctement On va le mettre Là C'est de le placer Là Là Ça a l'air Pas mal ici Voilà Ici Cet élément là C'est le fond du trou Donc je vais simplement Le sélectionner UW Et je vais aller Le placer En fait Ici Dans le trou Du cas de la place Touche T Pour redimensionner Redimensionnement Comme ça Je peux remettre Ça À la bonne dimension Alors ici On peut aussi Le déformer un peu Si on a besoin On n'est pas obligé On peut prendre Une mise à l'échelle Non uniforme Pour justement Reformer un peu La forme comme on veut Bon là Je ne vais pas le faire Parce que Oh si Un petit peu quand même Je dis que Je vais aller vite Et puis en fait Je finis par faire le truc Bon voilà Comme ça Donc ça c'est le fond Ensuite Ici On a le contour Donc UW Pour le sélectionner Touche E Pour le déplacer Je vais le mettre A l'échelle Le faire assez petit Voilà Et le placer On va essayer De le placer là Alors Avec la touche R Rotation On peut le faire tourner Touche R Voilà Rotation On peut le faire tourner De manière à le positionner Après Où on veut Ce qu'il faut C'est que Voilà Ce qu'il faut C'est que les polygones Ne se superposent pas Sauf si on a vraiment besoin Qu'ils se superposent Si c'est la même texture Par exemple Sur deux éléments Mais là Ce n'est pas le cas Donc On s'arrange à faire ça bien Je vais faire la suite UW Alors ça C'est les racines Alors les racines Ce qu'on peut faire Ici on a des commandes UV Qui permettent justement De les mettre un petit peu mieux Est-ce que je vais Non 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 Je ne vais pas m'en servir Je vais tout faire manuellement Si je préfère Donc Je vais simplement Les déplacer manuellement Touche E On va mettre ça Je vais le faire ici d'abord Touche R On va mettre ça A peu près comme ça Cet élément là Ça c'est le Le dessous On est bien à part Je ne me trompe pas Voilà UW Touche R On m'arrange Pour que ça soit bien placé On le met ça à côté Ça UW R On place ça correctement Celui-là UW Touche R Rotation E Emplacement On replace ça Là UW Touche R On fait tourner ça correctement E Emplacement On le place correctement On va le mettre là Je vais zoomer un peu là-dessus On va essayer de les rapprocher Au mieux Il faut essayer de gagner de la place N'hésitez pas aussi à les remettre A la bonne dimension Si vous voyez qu'ils sont trop déformés Par rapport à ce qu'ils devraient Bon là moi je le fais très mal Mais c'est pas grave Comme je l'ai dit C'est pour le tutoriel C'est surtout la méthode que je vais montrer Voilà Donc ici j'ai tous ces éléments là Outils de sélection Je sélectionne tout ça Et on va les placer correctement ici Alors Là on zoom Ça se superpose pas Non c'est parfait Là il y avait la place pour mettre les branches Si je l'avais fait J'avais largement la place pour mettre les branches Donc une fois qu'on a fait tout ça Imaginons que vous avez fait tout bien comme il faut Vous pouvez même rajouter votre petit logo dans un coin Votre texture si vous voulez Ici on va faire simplement Fichier Enregistrer la texture Formatif C'est le format que je conseille Alors Bah c'est dans ce dossier là Donc je vais appeler ça Excusez moi Je vais appeler ça Dépliage Matte Matte Couleur Tif Etc Ok Maintenant on a besoin d'aller dans Bodypaint Donc on va tout de suite aller dans Bodypaint Encore une fois Si vous êtes sur Cinemakadé 11.5 Ou Cinemakadé 12 C'est cette icône Pour sélectionner les différentes interfaces Si vous êtes sur la version 13 ou la version 14 Vous avez toujours ici un menu Déroulant en haut à droite Avec dedans toutes les interfaces Que vous avez à disposition Donc ici maintenant on va aller sur BPpaint BPp3dpaint Voilà On obtient ceci Ici on a la vue 3D en grand Et on a ici un onglet texture Voilà texture Avec dedans notre texture Qu'on vient de déplier Alors Normalement elle est bien dépliée Ici moi je ne l'ai fait qu'une partie En fait je n'ai pas fait toutes les branches Comme je l'ai dit Ce n'est pas grave De toute façon on ne va pas s'occuper de tout On va faire que le tronc Et la branche principale C'est celle sur le côté là Donc Vous avez ça Et donc maintenant il faut dessiner là dessus Ce que vous pouvez faire Si vous n'aimez pas Bodypaint Vous pouvez très bien ouvrir le fichier texture Que vous avez créé Dans Cinéma 4D Pour cela Ici il faut créer un calque De maillage C'est à dire que vous allez ici Dans l'onglet calque Et ici vous avez le calque fond Qui correspond à ça Mais quand vous allez ouvrir ça Dans Photoshop Oui parce que je vous dis C'est Cinéma 4D Bon c'est pas grave Vous pouvez donc ouvrir ça Directement dans Photoshop Et travailler dessus Mais si vous travaillez dans Photoshop Cette image là Cette image TIF Vous n'aurez pas ici Les lignes qui indiquent A quel endroit se trouve le tronc La branche Le trou Le fond de l'arbre Etc Donc il faut ici Aller dans calque Et cliquer ici sur cette icône Créer calque maillage UV Dans le nouveau calque On clique dessus Ça crée un calque supplémentaire Sur lequel il y a le maillage En fait Qui est dessiné Voilà Ce qui fait que dans Photoshop Vous aurez un calque Calque maillage UV Et vous pourrez voir en fait Où se trouvent les différents Éléments de votre texture Bon ici on n'en a pas besoin de ça Parce que nous on ne va pas le faire dans Photoshop On va le faire dans BP UV BP 3D Paint Buddy Paint 3D Paint C'est comment le nom exactement du truc C'est BP 3D Paint Ils auraient pu appeler ça Buddy Paint 3D Tout simple Parce que BP UV édit BP Enfin bref Donc Donc ici on a un onglet texture Et un onglet vue Avec la vue 3D Ici on a des outils Assez proches de ceux de Photoshop Ici on retrouve des outils De Cinéma KD On a besoin de charger une texture Et de dessiner sur notre élément Avec la texture Donc je vais prendre ici L'onglet texture Parce que c'est là dessus Qu'on va surtout travailler en fait On peut travailler sur la forme 3D directement Mais c'est aussi bien de travailler là Et il faut qu'on charge une texture D'écorce d'arbre Alors moi comme toujours Je vais chercher mes textures Sur CG Texture Ou alors je l'ai fait moi même Ou alors je cherche sur l'outil Deux fois ça arrive Mais c'est bon CG Texture Généralement on trouve de tout Ici dans Dans Wood 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 C'est où ? C'est là Wood On clique dans Wood Ici on a des écorces On clique dessus On en a plusieurs Vous choisissez Celle qui vous plaît Celle qui vous plaise Assez grande Si possible C'est bien Si elle se répète C'est à dire Si c'est marqué Cette taille là D'ici Ca veut dire que la texture En fait se répète On peut la répéter à l'infini Elle est bouclée Celle-ci par contre N'est pas bouclée Celle-ci ne l'est pas Mais par contre Elles sont plus grandes Donc vous en prenez Une qui vous convient Il y a pas mal de choix De toute façon Vous voyez Celle-là Celle-là est pas mal C'est sûrement celle Que je vais utiliser Je l'ai déjà Donc vous téléchargez Les textures que vous voulez Et ensuite Vous les ouvrez Alors Je vais aller chercher Moi Dans mes dossiers Textures Tac tac Là Là voilà C'est celle-là Par exemple Voilà Donc ici J'ai cette texture Je vais simplement La charger Dans Bodypaint C'est à dire qu'ici Dans l'onglet texture Je fais fichier Ouvrir une texture Et je vais aller chercher Donc ma texture Alors Que je retrouve Où elle est Voilà Ouvrir Voilà Ça m'ouvre ça Alors là vous vous dites Oh là là Ma texture qui est partie C'est horrible Mon dépliage UV Que j'ai mis du temps à faire Non non Il est toujours là Il est en mémoire Cette texture-là Est en mémoire aussi Ici vous avez Le menu texture Avec dedans Dépliage Matte Couleur Tif Et Barque Machin truc Enfin le nom De votre texture Vous pouvez zapper Vous pouvez passer D'une à l'autre Facilement Donc ici je prends Cette image de texture Ici je prends L'outil Qui ressemble à un tampon C'est l'outil clone Voilà Je me mets à peu près Au milieu de ma texture Qui est bouclée L'icône a normalement La forme d'une petite pipette A ce moment là Si c'est pas le cas C'est pas grave Vous appuyez sur la touche Contrôle Et vous faites un clic A peu près au centre De l'image C'est à dire à l'endroit Où vous voulez Copier la texture On clique Voilà Ensuite vous retournez Dans votre Texture de dépliage Et puis là Vous pouvez déjà Peindre avec C'est à dire qu'ici Je peux Oui Oui forcément Il faut que je sélectionne Ici un calque Alors je vais Au lieu de calque MyHIV et fond Ici dans le calque Je crée un nouveau calque En cliquant sur cette icône Voilà Comme ça là Je peux Déjà dessiner Avec ma texture Bon là C'est pas terrible Contrôle Z Je reviens en arrière Parce qu'ici Il y a des choses Que je peux changer J'ai l'outil de clonage De sélectionner Ici j'ai des réglages Voilà Ici il y a des réglages J'en ai quelques-uns Qui sont un peu plus cachés Ici taille C'est la taille De la brosse Vous voyez Je peux mettre ça En très très grand Ce qui fait que Je peux peindre comme ça Directement avec l'écorce Contrôle Z Ici la pression Etc Si vous utilisez Une tablette graphique Ici l'échelle C'est l'échelle De l'image Que je reproduis C'est à dire qu'ici Je suis en échelle 100% Ça donne ça Si je diminue l'échelle A 17 Voilà ce que j'obtiens C'est à dire que C'est beaucoup plus petit Et si au contraire Je l'agrandis Je vais avoir quelque chose De beaucoup plus large Bon Contrôle Z Donc ici je vais mettre A peu près Je crois que c'est Comme ça C'est un tout petit peu Plus grand Histoire qu'on y voie Je vais mettre ici 20 20 Voilà Non Pour le moment Je vais faire plus grand Parce que je vais montrer Autre chose avant Donc là Je fais ça On voit que l'écorce Va dans ce sens là Ici rotation Si je change ça Vous pouvez voir Qu'en fait Ça va dans un autre sens C'est à dire que La texture a été tournée Je vais en montrer Ici à 0 Ça va dans ce sens là Si je mets par exemple Ici 90 degrés C'est dans l'autre sens Ce qui est très pratique Parce que ici Cette branche là Vous voyez Elle n'est pas toute verticale Elle va au contraire Elle va sur le côté Donc il faut tourner Parfois un peu La texture Donc ici Je vais mettre 20 Ici je mets 0 Pour le moment Et ici Je vais simplement Commencer par peindre Voilà Sur l'arbre Sur la texture Directement Tout cet endroit là Je sais que c'est le tronc d'arbre Alors là Je le fais très mal J'ai très mal choisi Ma texture Les réglages sont Surtout pas bons Mais c'est comme j'ai dit C'est pour montrer En fait Comment ça fonctionne Donc là J'ai fait toute cette partie là Ici la branche On va faire tourner Un petit peu la brosse Si je fais ça Non c'est pas bon Comme ça J'essaye de trouver En fait Le sens Oui là C'est pas mieux C'est pas mal Donc comme ça Ça va dans ce sens là Voilà Maintenant ici Je peux aller sur la vue Et on peut voir Que ça Effectivement Peint sur l'arbre Alors forcément Ici Je réactive L'hypernerbs Et on peut voir Ce que ça donne Alors j'ai les calques Ici J'ai retrouvé Les objets En fait Mon gestionnaire d'objets Ici mes textures Pareil Les couleurs Les brosses Les calques On retrouve tout ici Ici c'est les réglages En fait Les propriétés Des outils Qu'on sélectionne Et ici dans texture Vous avez votre texture Et puis là Vous pouvez passer Sur les différentes textures Que vous chargez Vous pouvez en charger plusieurs Il n'y a aucun problème Ici J'ai utilisé que L'outil clone Mais il y a aussi La brosse Il y a plein d'autres outils Qu'on verra sans doute Dans d'autres tutoriels Un autre jour Donc là J'ai fait en fait Toute cette partie là Et cette partie là Pour le trou ici De l'arbre La partie du trou J'aurais très bien pu En plus charger Une image comme ça Et puis Cloner Le contour seulement Par exemple ici Sur le contour du trou Vu que je sais où se trouve Le trou ici Sur ma texture Voilà Ici je sais qu'il y a des lignes ici Donc je pourrais très bien le faire Je sais que le fond là Doit être un peu plus foncé Alors Ici calque Je peux très bien rajouter Un nouveau calque Prendre l'outil brosse Une brosse comme ça Et puis Oui Pas en blanc En noir Ah Là En noir Ici Faire un fond comme ça Un peu plus foncé Et puis Estomper après le calque Calque Ici Comme ça De manière à avoir ici Quelque chose un peu plus foncé Ce qui fait qu'à l'intérieur Ici On a aussi l'arbre On a aussi l'écorce Mais c'est plus foncé Ici Vous pouvez remarquer que On peut directement Peindre là Je ne suis pas obligé de peindre Sur la texture qui est ici Par exemple Ici Les différentes Les différentes racines Ça pourrait être le tronc aussi Je peux très bien peindre ça directement Sur le truc en 3D C'est à dire je reprends ici mon outil clone Je reprends ma texture Je fais un contrôle clic Là où je veux Poser l'origine de ma texture Je repasse ici Sur cette texture là Je vais ici dans la vue Je sélectionne Cette vue là Comme ça Je prends ici Je coche ici Le petit pinceau Avec marqué 3D Je coche aussi cet élément là Qui est important Ici c'est ce qui permet justement De peindre par projection Et là Je peux travailler Directement sur l'élément En 3D Alors je fais un pinceau De cette dimension là C'est à dire que je peux peindre ici Directement Sur l'élément en 3D Quand j'ai peint Une partie Comme ça Voilà Et que Je suis satisfait Alors forcément Là c'est pas bon Je travaille sur Un calque Non c'est pas grave Quand je suis satisfait Ici Il faut que je clique Sur cette petite icône Qui représente un pinceau Avec une sphère Et il y a une petite coche ici Qui permet de valider Quand je clique dessus Ca valide en fait Ce que je viens de faire Par contre Quand vous faites ça Directement sur l'objet en 3D Méfiez vous Parce que en fait Il faut vraiment peindre De face Si c'est parce que Si vous regardez Sur les côtés Vous verrez que En fait Votre texture Va très vite être déformée Par exemple ici Vous voyez sur le côté Elle a été déformée Parce que le pinceau N'a pas peint directement Sur le polygone Il a peint Sur la tranche du polygone Donc ici C'est tout déformé Dans ce cas là Il faut retoucher A chaque fois C'est pas très pratique C'est pas toujours évident C'est pour ça Je préfère vraiment Travailler sur la texture Directement Par contre Ici vous pouvez voir Que quand on travaille Ici sur le truc en 3D Et une fois qu'on a validé Et tout Quand vous revenez sur texture Vous pouvez voir Que ça a peint Également sur la texture Voilà Ici et ici Donc comme j'ai dit Autant le faire directement Ici sur la texture Quand vous avez besoin de peindre Alors là pour les racines Moi je vous conseille Plutôt d'utiliser Autre chose Que cette texture là Parce que sur les racines L'écorce est forcément Moins important Moins prononcé Ici la texture Que j'ai choisie Est pas forcément la meilleure Et là je travaille pas Sur le bon calque Voilà Comme ça Voilà Vous pouvez bien sûr Après retoucher Tout ça sous Photoshop Donc là par exemple J'ai fait un petit bout Ici on peut voir Que celle l'a fait Dans la vue 3D Ici je l'ai mal fait Mais c'est pas grave Et donc On peut faire Tout l'arbre comme ça Toute la texture comme ça Ici l'intérieur De l'arbre L'intérieur du trou Correspond à Cette partie là Par exemple Si j'avais envie De faire ça D'une couleur Totalement Ah Bon on va le faire en blanc On va le faire en blanc Imaginons que j'avais envie De faire ça En blanc Pour bien montrer Que ça fonctionne Voilà Je fais ça en blanc Ici si je repasse Dans la vue On voit qu'à l'intérieur C'est en blanc Donc ici Je peux mettre La texture que je veux Là dessus Avec l'outil clone Ou même avec Photoshop Donc voilà Ça c'est la façon Donc on a vu Comment déplier En fait Le maillage Vous avez vu Que c'est pas très compliqué Ça demande Ça demande juste du temps Parce que c'est assez fastidieux C'est assez répétitif Il faut sélectionner Chaque branche Indiquer C'est ces polygones là Qu'on travaille Ensuite indiquer Les segments Où il faut couper Les points Où qu'il ne faut pas bouger S'il y en a Faire relâcher Le maillage UV Replacer Le maillage correctement Dans la page De la texture C'est assez long Vu qu'il y a beaucoup De branches Mais au final Vous pouvez voir Qu'on peut assez facilement Ensuite Peindre Directement sur le maillage Comme ça A plat Et avoir le résultat Dans la vue 3D Donc voilà Ça c'était un tutoriel Sur body paint Ce qui finit En fait Le tutoriel sur l'arbre Donc Une fois que vous avez Modélisé votre arbre Vous pouvez travailler comme ça Et puis une fois Que tout est fait Forcément Vous faites Enregistrer la texture Et vous pouvez repasser Sur cinéma 4D standard Et vous aurez ici Votre texture Il faut bien faire recharger Voilà Pour que ça soit bien rechargé Ici On retire la spécularité Forcément Et ici Vous aurez en fait L'arbre texturé Comme vous le souhaitez Grâce à body paint Voilà Donc c'est tout pour aujourd'hui C'est tout pour ce tutoriel Les prochains tutoriels Alors les prochains tutoriels Ce ne seront peut-être pas Sur de la modélisation Ça sera peut-être Plutôt sur Cinéma 4D Et d'autres logiciels Qu'on peut utiliser En parallèle Avec Cinéma 4D Il y en a plusieurs Plusieurs sujets Que j'ai mis de côté Il y en a un Sur les liquides Il y en a un Sur l'outil de sculpture Enfin Pas celui de Pas l'outil de sculpture De Cinéma 4D version 14 Mais Un logiciel Qui s'appelle Sculptris Qui est gratuit Qui est très bien Et qui fonctionne Très bien Avec les fichiers OBJ Fichiers OBJ Qu'on peut lire Et enregistrer Dans Cinéma 4D Donc on peut faire des choses Avec les deux logiciels En même temps Pour les liquides J'utiliserai Blender Et non pas RealFlow Parce que J'expliquerai pourquoi Ensuite Il y a plusieurs tutoriels Qui vont venir Et il y aura d'autres tutoriels Sur la modélisation Notamment Des éléments Pour faire des scènes spatiales C'est à dire Des éléments De vaisseaux spatiaux On m'a aussi demandé Des nébuleuses Des trous noirs Des choses comme ça Ça sera dans l'eau Ça sera dans l'eau Je ferai ça sur plusieurs séries Plusieurs tutoriels Donc voilà Donc c'est fini pour aujourd'hui J'espère que Bodypaint Est un peu moins obscur Pour ceux qui ont suivi ce tutoriel Que vous arriverez à Texturer l'art Comme vous le souhaitez avec Le déplier Et le texturer comme il faut Je vous dis à bientôt Donc pour un prochain Mini tutoriel Toujours sur Cinema 4D